Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Nikkei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Rosanna Chic Oceanic, la seconde unité limitée de cet été, qui est sortie avec Sakura Summer, que l'on a déjà exploré dans une précédente vidéo. Aujourd'hui on va se concentrer sur Rosanna, savoir qu'est-ce qu'elle apporte en jeu, quelles sont ses meilleures compétences à améliorer, ses meilleurs équipements, son meilleur cube. Dans cette vidéo vous allez littéralement tout savoir, même sa meilleure équipe, la team la plus optimisée à jouer pour tirer profit de ce personnage. Installez-vous confortablement, c'est parti pour le décryptage complet de Rosanna Chic Oceanic. Alors Rosanna Chic Oceanic, tout simplement c'est un burst de niveau 2, qui fait partie de l'escouade des souterraines. Alors on en a déjà parlé dans la vidéo avec Sakura, mais là elle rejoint, pareil, la deuxième version de Rosanna dans cette même escouade. La seule qui n'a pas encore de version alternative c'est Moran pour l'instant, on verra si dans une future mise à jour on a cette version alternative. Mais pour l'instant on a Rosanna qui est disponible, elle est de code 20, donc elle infligera 10% de dégâts supplémentaires sur tous les ennemis de type fer, et elle utilisera du coup un fusil d'assaut. Donc assaut rifle en anglais, avec une capacité de munition de 60 balles, un temps de recharge de 1 seconde, et elle infligera des dégâts équivalents à 13,65% de son attaque. En ce qui concerne sa classe, c'est une supportrice, donc elle sera là pour apporter des buffs à l'équipe, aider l'iniquier à faire plus de dégâts, et elle fera partie de la manufacturing constructeur Tetra. Maintenant, qu'en est-il de son kit de compétences ? Donc pour ce qui est de son kit de compétences, on a une première compétence, qui est la compétence 1, blessure, qui est un passif, avec un premier effet, s'active en passant au combat, affecte tous les alliés, dégâts aux pièces, infligés, plus 24,26% pendant 15 secondes. Donc déjà le premier effet, ça permet tout simplement d'octroyer directement, dès le début du combat, un bonus de dégâts sur les parties de points faibles des boss, donc c'est quand même pas mal pour pouvoir les détruire beaucoup plus vite. Deuxième effet, s'active lorsqu'une alliée ou le joueur détruit une pièce de l'ennemi, affecte toutes les alliées, attaque plus 3% de l'attaque du lanceur, cumulop jusqu'à 5 fois, dure 30 secondes. Ce qui vous fait un buff au total, si par exemple le boss a 5 parties de boss que vous détruisez, et bien ça vous fait un boost pendant 30 secondes, de 15% d'attaque, de son attaque à toutes les alliées de l'équipe, donc ça fait un buff attaque quand même assez conséquent, assez intéressant, pour augmenter le DPS, tout simplement infligé sur le boss en question. Donc bien évidemment, le but avec cette compétence 1, tout simplement, c'est de détruire les parties de points faibles du boss, et pour après profiter du boost sur le deuxième effet de sa compétence 1. Compétence 2, Rose épineuse, est un actif avec un temps de recharge de 30 secondes, donc ça veut dire qu'il se déclenchera toutes les 30 secondes, et premier effet, on a un boost également de dégâts au piège de 24,26% pendant 15 secondes. Donc ce qui fait que si on cumule les deux, ça nous fait carrément un boost de quasiment 50% pendant 15 secondes sur les parties de points faibles des boss. Donc c'est quand même pas mal, et ça permet de détruire les parties destructibles beaucoup plus vite qu'en temps normal. Deuxième effet, affecte l'ennemi le plus proche du réticule, inflige des dégâts équivalents à 70,4% de la dernière attaque toutes les secondes pendant 15 secondes. Donc elle inflige des dégâts soutenus, donc un espèce de poison, un peu à la manière de sa cour à se meurre, mais en moins agressif, mais qui vient compléter, entre guillemets, et apporter du DPS supplémentaire sur la durée. Donc c'est quand même pas mal, ça a le mérite d'être là, et c'est quand même relativement très intéressant. Quand on regarde la compétence 1 et la compétence 2, on voit que le personnage a été design pour apporter son soutien dans la destruction des pièces de points faibles des boss. Au niveau de la compétence explosive, Grande Vague, c'est un actif avec un temps d'encharge de 20 secondes. Premier effet, donc 20 secondes pour un Burst 2, c'est parfait. Augmentation des dégâts subis, alors attention, ça c'est l'erreur de traduction comme on a sur sa cour à se meurre, c'est dégâts soutenus, c'est pas dégâts subis, de 20,32% pendant 10 secondes. Donc ça va augmenter les dégâts par seconde qu'elle inflige, donc par exemple sur sa compétence 2, elle inflige des dégâts toutes les secondes, et bien c'est ça, les dégâts soutenus qui vont être boostés par ce buff ici de 20,32%. Donc elle va booster également les dégâts soutenus par exemple d'une sa cour à se meurre et d'autres persos qui apporteront le même type de dégâts. Voilà a priori ce que donne ce buff, et ici c'est une erreur de traduction, donc attention, Grande Vague n'augmente pas les dégâts subis de vos alliés, elle augmente les dégâts soutenus de vos alliés, précisément pour augmenter leur DPS par seconde, notamment quand il y a un système de poison comme on a sur sa cour à se meurre, ou sur sa compétence 2 avec l'effet ici sur sa rose épineuse. Deuxième effet affecte tous les ennemis, dégâts subis plus 32,23% pendant 10 secondes, ce qui est un excellent buff, puisque ça augmente les dégâts de toute l'équipe sur les ennemis, donc c'est quand même pas mal. Alors attention, quand il y a une différente vague d'ennemis qui arrive, forcément si le burst 2 a été déclenché bien avant que les ennemis apparaissent, et bien malheureusement, les nouveaux ennemis qui vont apparaître après les ennemis que vous aurez abattus, n'auront pas le debuff de dégâts subis, puisque ce n'est pas un buff qui se met sur les alliés, c'est un debuff qui se met sur les ennemis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention, ça fait un petit peu comme blanc, mais voilà, ça en fait un très 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 bon burst 2, parce que face à un boss par exemple, vu que l'on affronte le boss du début à la fin, il aura des dégâts subis du début à la fin, lorsque vous déclencherez le burst 2 de Rosanna. Donc voilà, pour son kit, maintenant on va passer à l'optimisation du personnage, mais globalement le kit est très très bon, et peut apporter énormément de soutien dans différentes équipes, en dehors même du code élémentaire, c'est un personnage qui peut passer un petit peu partout, pour dépanner et augmenter le DPS d'une équipe. Maintenant qu'on a vu son kit de compétences, qu'en est-il au niveau de l'optimisation ? Et bien au niveau des aptitudes, franchement c'est très très simple, là en l'occurrence, c'est un personnage qui peut être très intéressant à améliorer, notamment si vous cherchez à avoir plusieurs équipes efficaces face à des boss. Donc en l'occurrence, si vous comptez l'investir au minimum, 4x4x4 déjà c'est un très bon démarrage, pour profiter globalement de tout ce qu'apporte de son kit, au maximum de ses capacités à moindre coût. En revanche, si on veut aller plus loin et profiter du personnage, avec un plus gros investissement, il faudra maxer sa compétence 1 niveau 7, voilà de manière la plus optimisée possible, par rapport à ce que ça va donner à l'équipe, et sa compétence explosive, il faudra la maxer niveau 10. De cette manière, vous aurez vraiment un personnage assez complet, qui affichera de lourds dégâts sur les boss, et qui vous permettra d'être une très bonne option, bien solide, pour construire vos équipes de manière plus polyvalente, notamment en solo raid, ou même encore en union raid, parce que les dégâts subis, ça fait extrêmement plaisir à toute l'équipe. Voilà pour les aptitudes, donc un investissement minimum 4x4x4, et un investissement maximum, et bien 7x4x10. Et si vraiment vous voulez l'investir à fond, et bien on peut même aller chercher un 10x7x10, si vraiment vous cherchez à la finir à 100%. Voilà pour son kit de compétences, c'est un personnage qu'on recommande d'investir, si vous cherchez à avoir plus de flexibilité, dans la composition de vos équipes. Au niveau de l'équipement, et bien c'est un personnage qui peut être overload, puisqu'elle apporte quand même un buff attaque, en fonction de son attaque de base, donc si vous la passez en overload, et bien vous profiterez du boost également, sur sa compétence 1, pour toute l'équipe. En revanche, au niveau des substats à prioriser, et bien honnêtement, à part passer le set en overload, on n'a pas grand chose vraiment à cibler, après ça reste quand même une asso rifle, donc si on augmente son attaque pour cent, ça va augmenter légèrement son DPS, si on augmente ses dégâts élémentaires, pareil, mais c'est pas forcément très grave, ni très important d'avoir des lignes principales, sur son kit, parce qu'il n'y a pas vraiment de conditions générales, pour déclencher les effets de son set. Donc on a essayé d'aller chercher un petit peu d'attaque pour cent, de capacité de munitions max, pour prolonger ses durées de tir, et des dégâts élémentaires, pour augmenter les dégâts que l'infligera, si elle est contre un ennemi de type fer par exemple. Donc voilà pour ses substats overload en priorité, et au niveau de son cube, le meilleur cube à utiliser, ce serait principalement le bastion, pour augmenter sa cadence de tir, du début à la fin du combat au maximum, mais si vous voulez, et si vous jouez par exemple dans une team avec privati, le cube résilience peut marcher tout aussi bien. Donc voilà pour l'optimisation de Rosanna, quels sont les prérequis que je recommande, pour profiter du personnage à 100%. Ce n'est pas un personnage à prioriser en overload, mais si jamais vous avez l'opportunité, et que vous avez les ressources pour pouvoir le faire, et bien c'est un personnage quand même à overload pour le futur, parce que c'est un personnage qui sera très flexible, pour construire des équipes face à différents types de boss. Par exemple si vous n'avez pas blanc, bah là vous pouvez l'overload sans problème. Voilà, ça pourra compenser l'absence de blanc, pour avoir un burst 2 efficace dans une équipe. Et nous voici face à la création de l'équipe, alors quels sont les meilleurs collègues, pour jouer avec Rosanna Summer ? Et bien tout simplement, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur Sakura Summer, vous savez déjà que la paire parfaite pour tirer profit de Rosanna, c'est de jouer tout simplement avec Sakura Summer. Si vous avez la chance de pouvoir l'avoir, et bien c'est le duo parfait, ils vont très bien ensemble, et le kit de Rosanna est conçu pour booster à fond Sakura Summer, si vous l'avez investi. Donc c'est vraiment le duo synergique, parfait, adéquat, pour faire un maximum de dégâts avec Rosanna Summer, et tirer profit de l'intégralité de son titre. Au niveau du burst 1, vous pouvez jouer comme vous voulez, vous pouvez jouer Pepper, vous pouvez jouer Volume, vous pouvez jouer Litter, mais globalement, si on cherche à avoir le maximum de dégâts dans cette équipe-là, on partirait sur Litter. Ensuite, en burst 3 soutien dans cette équipe, ce qu'on va manquer, contrairement à si on jouait blanc et noir, ça va être du soin. Donc si vous cherchez à avoir du soin dans cette équipe, un autre personnage qui marche très très bien dans cette configuration, ce sera Gouverne, qui peut être très très utile, dans le sens où si vous avez besoin de récupérer des points de vie pendant le combat, et bien Helm pourra le faire avec son burst, et permettre de soigner toute votre équipe. Et qu'est-ce qu'on voudrait en dernier burst 3 ici ? On voudrait un personnage qui ne déclenche jamais son burst, à savoir un personnage de type modernien par exemple, parce que les machine guns sont très efficaces pour détruire les pièces de boss, et il faut savoir que Helm ici booste également les dégâts sur les pièces de boss, ce qui fait que ça en fait en fait une team très puissante dans le rôle de devoir détruire des parties de boss, et ça en fait vraiment une équipe parfaite, qui excelle parfaitement dans l'objectif de détruire des parties de boss assez rapidement et efficacement. Donc voilà globalement quelle serait la meilleure équipe stratégiquement à utiliser, sans trop utiliser les autres unités, et bien c'est une équipe anti-pièces de boss, qui fonctionne très très bien, puisque ça détruit les pièces de boss d'une manière extrêmement rapide. Après ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est vraiment la meilleure variante en PvE, et qu'on peut bien évidemment comme je l'ai expliqué, changer les burst 1. Mais en PvP, il faut savoir que Rosanna Summer peut se jouer avec Sakura Summer également, après derrière dans les autres choix de l'équipe, il faudra bien faire en sorte de mettre des personnages qui permettent de déclencher la phase de burst de manière très rapide. Donc à savoir, si on cherche vraiment à booster les dégâts de Sakura Summer, on va mettre une petite raidoute ici, et après les deux derniers slots on va les réserver à Senti et à Jacal, pour déclencher le burst le plus vite possible. Donc le but bien sûr c'est de détruire tous les ennemis, avec les dégâts soutenus de Sakura Summer et de Rosanna Summer, sur les équipes d'en face. Donc voilà, c'est une équipe que vous pouvez essayer en PvP, qui peut fonctionner, mais bien évidemment, si on met Scarlet ici et blanc ici, c'est bien meilleur. Voilà, il n'y a pas photo, mais si vous ne les avez pas, et bien ça dépanne. Voilà, c'est bon de le savoir. Voilà pour les meilleures équipes, pour jouer Rosanna Summer avec Sakura Summer. Et donc pour finir cette vidéo, on va tester face au faux soyeur, parce qu'il n'a pas énormément de parties de boss, mais il en a quand même quelques-unes. Donc je vais vous montrer l'équipement des différents personnages, avant d'affronter le boss. Donc Litter, elle est stuff comme ça, Rosanna, elle est stuff comme ceci, Sakura Summer, elle est stuff comme ceci, Elm, elle est stuff comme ceci, et Modernia, elle est stuff comme ça. Voilà pour la présentation, c'est parti pour le test final de Rosanna Summer. Donc c'est parti, on va essayer de déclencher la phase, enfin, entre guillemets, de détruire une partie de boss, sans déclencher la phase plutôt, de manière à ce que vous pouvez voir la vitesse à laquelle cette équipe est capable de détruire des parties de boss. Donc c'est parti, on va viser l'excavateur G, regardez, hop, c'est détruit. Déjà, eh oui. Et là, après, bon, les autres parties les perdent. Et là, on voit une espèce de rose, vous avez vu, et ça, c'est les stacks, tout simplement, de la compétence du passif de Rosanna. Donc ça veut dire qu'on a réussi à l'activer une fois, puisqu'on a détruit qu'une seule partie de boss pour l'instant. Donc voilà. Et là, on arrive déjà quasiment à la fin du boss. Donc cette équipe est quand même très efficace, mais le buff de Rosanna reste pas non plus indéfiniment, donc il faut faire attention à ça. Et là, le boss va déclencher sa phase-là, mais on peut potentiellement le tuer avant qu'il fasse son choc. Et voilà, il meurt. Tout ça grâce également aux dégâts soutenus des deux personnages, parce que même si, entre guillemets, on n'est pas en full burst, il y a quand même des dégâts qui s'infligent sur le boss, qui permettent de finir le boss assez vite. Après, bien évidemment, dans l'équipe, celle qui a fait le plus de dégâts, c'est Modernia. Comme je vous ai dit, elle marche parfaitement dans cette équipe-là. Et on le voit bien ici. Par contre, on voit clairement que Rosanna, voilà, c'est un support et qu'elle n'est clairement pas là pour faire les dégâts. En revanche, elle sait le DPS très très bien, Sakura Summer, comme on peut constater ici. Et c'est un personnage, encore une fois, dès qu'il y a des parties de boss sur un boss ou des ennemis, et bien c'est un personnage qui apportera quand même un buff de dégâts subis aux ennemis, qui n'est non négligeable et qui est très flexible. Donc ça en fait un excellent personnage, situationnellement très flexible. Donc franchement, par rapport à tous les personnages qu'on a eu sur cette période de Summer, et bien c'est pratiquement le plus utile de tous, puisqu'il va être le plus flexible en fait pour votre box. Donc clairement, c'est un pool que je recommande. En revanche, si vous avez 200 Tiki Gold et que c'est un peu la crise, voilà, je conseille bien évidemment d'attendre la fin de la mise à jour. Donc elle est encore disponible une petite semaine avant de partir. Donc n'hésitez pas à attendre le dernier jour pour la récupérer, si vous avez du mal à obtenir le personnage pour l'acheter avec des Tiki Gold. Parce qu'il va y avoir le rerun de Annie Summer et de Helm Aquamarine. Donc avec tout ça, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de s'organiser. Et la chance, voilà, on ne peut pas savoir de quoi il fait demain. C'est un jeu avec une part de RNG. Donc clairement, si vous pouvez vous mettre un exemplaire de côté avec des Tiki Gold, c'est recommandé à la fin, dès que ce personnage partira de sa version bannière. Parce qu'après, il ne reviendra pas avant l'année prochaine. Je recommande notamment aux contes qui n'ont pas blanc, par exemple, d'aller la chercher. C'est très important, ça peut compenser l'absence de blanc. Et en revanche, si vous avez déjà blanc, c'est un personnage que, voilà, vous pouvez récupérer, tenter d'invoquer sur la bannière. Mais 200 Tiki Gold, voilà, ça peut attendre. Ce n'est pas forcément ultra urgent de récupérer ce personnage cette année, si vous avez déjà des trucs genre Tia, Naga, blanc, noir, etc. En revanche, voilà, il ne faut pas oublier que c'est un personnage collector qui ne reviendra pas avant l'année prochaine. Donc si vous avez les moyens de récupérer le personnage en un exemplaire, que ce soit sur sa bannière ou en Tiki Gold, c'est quand même bon de savoir que c'est un personnage polyvalent, flexible, qui apporte beaucoup de dégâts à l'équipe. Voilà pour ma conclusion sur Rosada Zomer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager votre avis dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans les abysses. Salut tout le monde, passez une bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde !